Musique Tchou tchou les petits loups, bienvenue, welcome avec ta Skiller 85, j'espère que tout le monde va bien encore une fois. Aujourd'hui on va voir un petit engin que vous attendiez, je pense, ça fait un petit moment que je l'ai reçu, j'ai pas eu trop l'occasion de voler avec le temps qu'il fait en ce moment. On va donc voir aujourd'hui ensemble le petit Sidora SL5, on va pouvoir faire un comparatif rapide avec le petit Nazgul qui est à côté et je vous ai sorti aussi le petit iMax Hawk Pro de façon à ce qu'on voit un peu la différence entre un drone freestyle parce que le Sidora est plus orienté freestyle bien sûr et un drone qui est un peu plus orienté race même si on peut tout à fait faire du freestyle avec un quad race bien évidemment. Donc bien sûr on ira voler pour tester ce petit Sidora SL5, dans cette vidéo on verra également le résultat du concours, rappelez-vous mes fameux crash avec la petite ZOHD Orbit Néon qui est là. Merci beaucoup, merci à tous de m'avoir donné, prodigué vos conseils, c'est vrai que j'avais mal potassé mon sujet à ce niveau-là, pas mal de lacunes, je peux pas tout faire non plus, mais c'est à ça qu'on reconnaît un amateur et un débutant en matière d'aile volante, donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà j'ai eu plein plein de conseils, je pense que les prochains vols seront bien plus intéressants et on pourra faire du FPV logiquement. Donc le tirage au sort en fin de vidéo je pense, juste après le petit vol avec le Sidora, on saura qui a donné la bonne réponse. Oui, il y avait bien 25 crashs en tout, parce qu'il y en avait un qu'il fallait pas compter dedans, bien sûr, et ceux de la outro il fallait les compter, puisque je vous ai dit que j'en avais pas mis en double, donc il fallait bien les compter ceux-là et il y avait bien eu 25 crashs dans la vidéo. Je vous dis pas que j'en ai pas passé deux ou trois ce jour-là, que t'es banal, que t'es bannot. Bref, tirage au sort en fin de vidéo, qu'est-ce qu'on a dans cette boîte avec ce petit Sidora SL5 ? Bravo E-Flight, franchement j'ai envie de dire bravo E-Flight, ils nous sortent vraiment de super petits appareils, ils ne font que grimper. Franchement, merci beaucoup, parce qu'on a enfin des engins en BNF maintenant et de plus en plus, qui n'ont pas besoin de réglages, qui n'ont pas besoin de gros paramétrages, surtout pas besoin de modifications quand on les reçoit. Pas besoin de changer ci, de changer ça, etc. C'est plutôt bien proposé dès le départ, même si on peut toujours améliorer, bien sûr, surtout au niveau des PIDs, des PIDs, il y en a plein qui voudront certainement améliorer en fonction de leur type de vol, certainement, ou des hélices utilisées. Bref, là on a vraiment quelque chose de bien fourni dès le départ. Donc on ouvre cette petite boîte E-Flight. Vous aurez bien sûr deux jeux d'hélices, deux pochettes vides de jeux d'hélices. Non, vous aurez bien deux jeux d'hélices, moi j'ai un jeu monté ici et j'ai un jeu sur un autre appareil, parce que je voulais tester les hélices sur un autre appareil. Donc deux jeux d'hélices en 51-40 Nazgul, les mêmes que sur le Nazgul, bien sûr. Sympa ces petites hélices, on va le voir dans le vol, vraiment fines. Sur le côté ici, on n'a pas un gros pas et elles sont très fines, ce qui fait qu'elles ne font pas beaucoup de bruit. Donc on a un bruit vraiment sympa, tout en ayant pas mal de reprises quand même. Elles sont bien, voilà, franchement, elles sont bien. Moi, j'aime beaucoup ces petites hélices. Vous aurez la petite télécommande, bien sûr, pour la Caddx Rattel qui est installée sur l'appareil. Bien joué d'avoir mis la Caddx Rattel. Des petits tubes ici pour guider les antennes du petit RX. Moi, c'est le FrSky, le XM+, que j'ai pris avec. Donc moi, j'ai mis mes transparentes parce qu'elles étaient un peu plus longues. On aura également une sangle e-flight supplémentaire, vous savez, en 6mm cuir. La même qui est dessus déjà à l'origine, donc vous en aurez une d'avance. Ou alors, vous pouvez même installer les deux si vous voulez. Alors, je précise que moi, c'est le modèle 4S que j'ai là, puisque j'avais eu le Nazgul en 6S. J'ai pris le 4S parce que la plupart de mes batteries sont des 4S. J'ai une 6S. Mais c'est vrai que si on veut pouvoir exploiter au maximum la puissance avec des batteries 4S, c'est sûr que c'est mieux de prendre cette version-là. Même si avec un 6S, vous pourrez utiliser des 4S, mais là, vous n'aurez pas toute la pêche nécessaire. Mais vous allez gagner en autonomie, bien sûr, puisque les moteurs consomment beaucoup moins quand ils sont adaptés aux 6S, des moteurs entre 1600 et 1800 kV. Vous aurez une petite pochette de stickers, une petite pochette également de vis en tout genre, que ce soit pour la frame ou pour les moteurs. Et voilà, on a fait le tour de ce que vous avez dans la boîte. Bien sûr, vous aurez le drone dans la boîte. Bien sûr ! Allez, c'est rangé, c'est propre. Donc, le voilà, notre petit Sidora. Donc ça, ce n'est pas vendu avec, c'est pour faire du karaoké. Le voilà, notre petit Sidora. Alors, il n'y a pas toujours la protection TPU ici pour la GoPro Hero 7. Moi, je l'ai eu avec parce que c'est eFlight qui me l'a envoyé. Merci eFlight. Si tu m'écoutes, si tu me regardes, si tu ne me regardes pas, je ne vois pas l'intérêt de m'envoyer des drones. Merci eFlight pour m'avoir envoyé ce petit appareil. Donc, normalement, oui, il n'y a pas la protection TPU. Moi, je l'ai reçue avec. Alors, est-ce que c'était un cadeau ? Je ne sais pas. Mais en attendant, logiquement, elle n'est pas avec. Donc, soit quand vous commandez, vous en prenez une en plus. Alors, il y a moultes options. Vous pouvez avoir la protection TPU pour la Hero Session 5. Les protections TPU pour, ici, les pieds. Donc, il y en a sur Banggood. Il y en a sur eFlight aussi. Vous pouvez avoir, bien sûr, le support ici, mais dans différentes couleurs. Et vous pouvez même avoir le support fin. Puisque là, c'est le support large qui est dessus. Tac ! Le support fin, il ressemble à ça pour la Hero 7 ou 4, enfin 5, 6 et 7. C'est le même. Et sinon, le support large qui est là, qui est un peu plus cher. Donc, toutes ces options sont disponibles. Je vous ai dit que ce soit sur eFlight ou sur Banggood. Je vous mettrai les deux liens dans la description. eFlight est d'accord, il n'y a pas de souci. Comme ça, c'est à vous d'aller faire votre choix et puis de choper la meilleure promo, bien sûr. Donc, c'est parti pour le petit descriptif de ce Sidora. Donc, déjà, super, bel appareil, beau joujou, une finition au top. Voilà, alors, j'ai halluciné quand je l'ai regardé en détail. Déjà, quand on le voit en photo, il est plutôt sympa. Mais quand on le regarde en détail, c'est vraiment impressionnant. Donc, au début, moi, je pensais que c'était la même chose que le Nazgul, mais avec des options supplémentaires. Eh bien, ce n'est pas tout à fait la même chose. Regardez si je les mets l'un à côté de l'autre, ici. Vous voyez que le Sidora est plus long que le Nazgul, d'environ 1,5 cm à 2 cm. Le châssis est plus long. Est-ce que vous vous en rendrez mieux compte comme ça ? Non, parce qu'il y a les supports. Là, on le voit, vous voyez, le châssis est plus long. Donc, ce n'était pas simplement le matos à l'intérieur qui changeait. C'est aussi la frame qui est un peu plus longue, qui permet de mettre un peu plus de choses. Donc, là, sur le Sidora, on a le VTX qui est sur l'arrière. Alors, un très bon VTX, je vais vous en parler tout de suite. 48 canaux, bien sûr, vous avez les modes race, etc. Mais c'est aussi un VTX qui va de 25 à 1000 mW. Et il a aussi quelques options intéressantes. Donc, je n'ai pas pu vérifier ça. Il faudrait avoir un capteur pour ça. Mais il a une option qui est sympa. C'est à la mise en route, il a une montée progressive en puissance. Ça veut dire que c'est fait à la base pour ne pas déranger les autres. Quand vous mettez votre drone en route et que vous avez les lunettes ou le masque sur les yeux, vous allez avoir la caméra. Mais il commence à une faible intensité de VTX, de milliwatt. Ce qui vous permet de pouvoir changer de fréquence si jamais vous n'êtes pas sur la bonne. Bref, il a une montée progressive. Voilà, c'est ce qu'ils expliquent dans la description. Donc, moi, je n'ai pas eu trop la possibilité de tester. Parce que quand je le branche, boum, j'ai la vidéo qui apparaît. Même quand je suis en 25 mW. Donc, la fixation du VTX en 30,5 par 30,5. On a bien sûr un petit bouton sur le devant ici. Mais vous pouvez changer bien sûr tout ce qui est canaux, bandes et puissances par le smart audio directement avec votre radiocommande dans l'OSD. Relié à une antenne ici, la même qu'il y avait sur le NASBOOL. Là, par contre, on a le même modèle. Avec sa petite vis, là, en espèce de plastique TPU. Mais bien pratique, bien. Ça accroche bien pour serrer. Donc, ça fonctionne plutôt bien. Vous allez voir le test que j'ai fait. Il est en 25 mW. Et j'avais une bonne réception. Vous allez voir avec quoi je vole. Voilà. Je n'ai pas pris mon FXT. Je n'ai pas pris mes EV200D. J'ai pris une autre paire de lunettes. Vous verrez ça dans la vidéo. Et en 25 mW, pour vous dire, ça fonctionnait bien. Alors, on a de superbes petits moteurs. Alors, ce sont les Xing en 2306, 2450 kV pour moi, puisque c'est la version 4S. Mais ils sont superbes avec leur espèce de petite déco camo. Donc, plus gros, bien sûr, que c'était des 2207. Il me semble que je ne dise pas de bêtises. Oui, c'est ça, 2207. Donc, des plus gros moteurs ici en 2306. Donc, moi, c'est la version 2450 kV pour la version 4S. Avec de superbes petits écrous dorés ici. Ils sont d'une superbe finition. Très, très bonne qualité. Voilà. C'est un peu le haut de gamme de chez eFlight. Hop ! Si on progresse, on voit qu'on a 4 barres de LED. 4 barres de 6 LED sur les bras qui sont reliées à l'AFC, bien sûr. Et on peut régler par Betaflight les différentes couleurs, voilà, les différentes animations qu'on veut sur ces LED. Donc, ça, c'est plutôt sympa pour ceux qui sont adeptes du chasing, par exemple. C'est un petit peu le quad freestyle full option. Voilà. Donc, il n'y a pas de GPS. Il n'y a pas de beeper permanent. C'est vrai qu'ils auraient pu mettre ça là-dessus aussi. Mais franchement, voilà, au niveau option, au niveau matériel installé, on n'a vraiment que du bon matos d'installer dessus. Donc, la caméra, je vous en ai parlé. C'est la Cadix Rattel. Donc, maintenant, tout le monde connaît la Cadix Rattel. Moi, quand je l'ai découvert, je l'ai trouvée hallucinante. Et c'est vrai que quand je peux, la plupart du temps, j'installe une Cadix Rattel. En plus petit, vous avez le OS 2. Et l'une des dernières que j'avais testé, c'était la Kangaroo, qui a plutôt un bon rendu aussi. Mais qui ne vaut pas la Rattel. Voilà, la Rattel, c'est vraiment pour l'instant le top. Il y en a une nouvelle que je viens de découvrir et qui filme aussi en Full HD. C'est la Cadix Baby Turtle. Elle est montée sur le Twig 115 HD. Et je pense qu'on va être surpris par cette petite cam, tant au niveau du rendu du HD que du FPV. On en reparlera un peu plus tard. Il n'est pas loin, je ne sais pas si vous le voyez. On a un ESC en 50 ampères qui peut fonctionner jusqu'en D-Shot 1200. Donc là, pareil, très très bonne ESC. Il n'y a rien à craindre là-dessus. Les soudures sont magnifiques. C'est vraiment super propre. On voit que ça a vraiment été soigné. Et au-dessus, on a la petite F7. Alors, c'est une Succès X F7. Là, par contre, c'est le haut de gamme pour l'instant de chez E-Flight. On est en Twin Gyro, donc deux Gyro encore une fois, qui est installé d'origine. Vous n'avez pas besoin de faire de manipulation. Vous devrez faire une manipulation dans le CLI si vous voulez supprimer un Gyro. Mais là, les deux sont actifs. Cette petite carte, elle a 5 URT. Et elle a une particularité en plus, c'est qu'elle est Bluetooth directement. Vous savez, on avait parlé, je vous avais présenté le petit module Speedybee. J'aurais pu le sortir, le petit module Speedybee qu'on doit alimenter avec une batterie, qu'on branche dans le micro USB d'un quad. Et pour pouvoir avoir accès à l'application directement en Bluetooth avec son smartphone. Et bien là, vous avez le module Bluetooth intégré. On l'avait vu aussi dans le X220HV de chez Isshin. Mais c'était une petite carte Bluetooth en plus qui était reliée, que d'ailleurs, moi, j'avais retirée. Donc là, vous avez le Bluetooth intégré directement dans l'AFC. Donc ça, c'est plutôt sympa. Vous branchez votre quad. Si vous avez une modification à faire sur la carte ou dans les réglages bêta, directement, vous prenez votre smartphone, vous lancez Speedybee et vous allez le trouver automatiquement. Et sinon, ces petites protections TPU qu'on avait vues déjà sur le Nasgool. Mais ce n'est pas tout à fait les mêmes. Là, on voit qu'on est aussi dans le haut de gamme. Regardez la différence. Vous voyez, sur le Nasgool, on avait déjà ces protections TPU ici. Mais là, toute plate avec, vous voyez, ça rebique un petit peu. C'est vraiment tout fin. Donc, je ne dis pas que ça ne fonctionne pas. Bien sûr que ça fonctionne. Ça protège aussi les bras. Mais vous voyez, ici, sur le Sidora, on a quelque chose de bien plus épais. Avec une sorte de patte d'atterrissage dessus aussi. Et bien plus épais au niveau de la conception et de l'imprimé. Donc, on est vraiment dans une gamme supérieure d'appareils. Et bien sûr, forcément, toujours ce petit montage TPU qui permet d'avoir l'antenne du VTX ainsi que les antennes du récepteur. Donc, moi, je l'ai pris en XM+. Et vous avez le récepteur, l'emplacement qui est là également. Donc, on a juste à soulever la plate supérieure pour avoir accès directement à tout le matos. Ouais, franchement, super joujou. Là aussi, ils ont remis une partie en TPU ici sur la fixation de caméra qui permet d'avoir quelque chose sans avoir besoin de serrer très fort. Qui permet d'avoir quelque chose de plus facile à régler. Et la caméra reste bien plus facilement en place une fois qu'elle est réglée grâce à ce petit montage en TPU. Donc, ouais, franchement, que du bon matos, que du beau que j'ai envie de dire. Ouais, petit reproche encore. Là, j'ai remis, comme je vous avais dit, une petite gaine TPU, une petite gaine thermo sur l'XT60. Arrêtez de nous mettre des XT60 jaunes. Don't put yellow XT60, please, if light, put some black one. Des noirs et même une petite gaine serait la bienvenue ici pour avoir quelque chose vraiment d'uniforme. Quelque chose de propre. C'est un quad freestyle. Donc, on veut quelque chose de joli. On veut quelque chose de propre sur l'étagère. Donc, j'avoue, ils claquent. Franchement, ils claquent déjà énormément sur l'étagère. Là, je vais aller chipoter sur du détail parce que c'est vraiment un détail. Ça ne leur coûte rien. Voilà, ça ne leur coûte rien. Seulement, quand on déballe l'appareil, ça choquerait moins. Ce serait tout de suite, bam ! Ça veut dire, ils ont été jusqu'aux petits détails qui tuent quand on cherche un peu. Si vous avez aussi, bien sûr, le pad antidérapant que j'ai collé ici avec toutes les petites pré-découpes. Franchement, c'est un super joujou. Ça vole bien. Ça envoie bien du pâté en 4S pour ma version. Donc, il existe aussi en 6S, bien sûr. Il existe également le Sidora SL5E. Donc, économique pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer le Sidora SL5. Celui-là, c'est le SL5 Advance. L'autre, c'est le SL5E. Je vous mettrai tous les liens, que ce soit chez eFlight directement ou chez Banggood. Ils ne les ont pas tous reçus chez Banggood, je crois, mais ça viendra. Donc, ceux qui ne veulent pas investir autant, qui n'ont pas besoin de toutes ces options, vous pouvez avoir le Sidora SL5E. Ce ne sont pas ces moteurs-là, bien sûr. Ça ne va pas être la F7, mais ce sera une F4. Pas de Bluetooth intégré, bien sûr. Pas de fioritures, pas d'options comme ça. Mais vous aurez quand même le Sidora avec du bon matériel. C'est une bonne F4. C'est des ESC 45A, je crois, au lieu de 50A pour ceux-là. Donc, du bon matos. Il n'y aura pas les LED, évidemment. Donc, moins de fioritures, mais beaucoup moins chères. Donc, voilà. Donc, bonne gamme de produits en ce moment chez eFlight. Que ce soit le Nasgul, le Sidora SL5E ou le SL5 Advance comme celui-là. On a vraiment une super bonne gamme de produits. Je n'ai pas fait de modification dessus. La seule que j'ai faite, c'est la même chose que je vous avais expliqué pour le Nasgul. A savoir que pour le XM+, ils avaient roulé les antennes. Ils avaient fait un tour d'antenne autour du récepteur. Ce qui fait qu'on avait deux petits bouts d'antenne qui dépassaient ici. Donc, j'ai déroulé et j'ai mis des tubes plus longs pour avoir une meilleure réception. Après, je ne sais pas si ça joue énormément. Dites-moi, vous qui utilisez des XM+, habituellement. Perso, plus l'antenne est longue, meilleur on capte, je pense. Si je me trompe, vous me le dites. Et je rectifierai. C'est la seule chose que j'ai fait là-dessus avec la petite gaine thermo sur la XT60. Sinon, il n'y a rien à faire. Vous le déballez, vous le bindez, vous le configurez. Et vous allez voler directement. Ne changez pas les PID. Vous allez voir dans la vidéo, je n'ai même pas changé mes rates. Peut-être une petite erreur, j'aurais dû le faire parce que je n'avais pas trop de répondants. Mais je n'ai même pas changé les rates. J'ai laissé comme c'était. Donc, on verra ça par la suite. Bon, je pense qu'on a fait le tour du sujet. Très bientôt, on va parler des lunettes que je vais vous montrer sur la session de vol. Et bientôt, on va parler du Twig 115 HD de chez Isshin. Et peut-être, je pense, peut-être qu'on va parler d'un avion décollage vertical 3D, 6D, etc. qui n'a pas l'air mal. Et peut-être aussi qu'on va tester, ouais, ouais, et ben ouais, un bêta. Je vais peut-être tester un bêta. Ils m'ont contacté, ils m'ont demandé si je voulais tester. Je crois que c'est le HX 115 ou un truc comme ça, HD. C'est la même chose que le Twig 115 qu'on va tester bientôt, sauf que c'est celui de chez Bêta. Donc, je vais enfin tester un produit bêta FPV. J'espère que vous êtes content. Je vous dirai ce que j'en pense réellement. Voir si ça vaut réellement le prix qu'il est vendu. Allez, c'est parti. On va voler et juste après, on se fait le tirage au sort. Let's go ! Yep, les amis, on se retrouve sur mon lieu de vol préféré, notre lieu de vol préféré. Enfin, je m'avance peut-être un peu. Vous en avez peut-être marre de le voir. Moi, c'est un coin que j'aime bien parce qu'il y a de la place, parce que je commence à le connaître un peu. Et je visite de plus en plus les petits recoins. Donc, en plus, j'ai le droit de venir. Donc, vous ferez avec. Donc, on est là pour tester. Il y a un peu de vent, comme vous le voyez. Ça ne devrait pas trop nous gêner. J'espère que le rendu des images sera bon quand même. On va donc tester notre petit E-Flight Sidora. On va se faire un petit vol à vue tout de suite pour entendre le bruit des moteurs et des hélices. Car, comme je vous l'ai dit, elles sont assez fines et elles ne font pas trop de bruit. Et puis, juste après, on se fera un petit DVR sans la GoPro. Et ensuite, je ferai un petit vol avec la GoPro. Alors, un petit vol tranquille parce que je ne veux pas pourrir ma GoPro. Donc, je ne vais pas faire le taré. Je veux juste avoir un petit rendu des images. En plus, on a un ciel qui est plutôt sympa pour avoir des contrastes un peu différents. Donc, j'espère que ça vous plaira. Autre chose. Aujourd'hui, pour ceux qui me suivent sur Facebook, j'ai reçu mes nouvelles petites Skyzone. Les SkyO30 OLED. Sur lesquelles j'ai installé mes petites antennes. Alors, je peux vous dire tout de suite que l'image est magnifique. J'ai juste testé à la maison vite fait. Je n'avais même pas vu le petit logo ici brillant. C'est super joli. Donc, on va tester en même temps la résolution des lunettes en vol. Ainsi que l'ergonomie, bien sûr, et aussi la portée. Voir si je n'ai pas trop de pertes. Vous savez que d'habitude, je passe derrière. J'espère qu'il ne va pas pleuvoir. Je passe derrière ces arbres-là pour aller voler un petit peu. Là, j'ai un peu de pertes généralement. Même avec les EV200D. Donc, je prépare l'engin. Je mets la batterie. Et on se fait un petit vol à vue. Donc, c'est parti pour le vol à vue. J'ai installé une petite 1500mAh 4S CNHL en 100C. Tac, tout est bien coincé. Le câble passe par devant ici et est pris dans la sangle pour être sûr d'avoir rien qui dépasse. Joli, beau gosse. Allez, c'est parti. Bon vol, les amis. Préarmement. Ah, elle l'a dit avant moi. Moteur activé. Let's go. Vous voyez, comme je vous le disais, le bruit est vraiment très smooth, très soft. Alors, on va se faire un petit test de punch tout de suite. Ça répond super bien en tout cas. Donc, avec la 4S 1500mAh, 100C CNHL. C'est parti dans 3, 2, 1. Donc, c'est l'avantage d'avoir des moteurs 4S. C'est vrai qu'avec une batterie 4S sur un moteur 6S, on peut voler bien sûr. Mais on n'aura pas ce répondant. Ouais, ça part fort. On voit super bien les LED quand on revient. Il est sain en tout cas. Le bruit est vraiment sain. C'est propre. Ça présage que du bon. Allez, ça va suffire, je pense, pour le petit test à vue. Je vais finir la batterie en FPV. Histoire de m'habituer un petit peu. Bon, c'est parti. L'enregistrement est en route. J'ai oublié la sangle de ma radiocommande. Quel pignouf. Donc, ça enregistre sur le DVR. Vous avez ma voix. Rien que ma voix. Vous entendez ma voix. Mode d'horizon. Mode d'accroche. Ça va me gêner de ne pas avoir ma sangle, je suis sûr. Allez, pré-armement. Allumage. Moteur activé. On est parti. Waouh ! Ce que j'ai dans les lunettes, c'est impressionnant. Alors, j'ai vu des vidéos, j'ai vu des reviews. Et c'est les premières lunettes qu'ils appellent les Clashark HDO Killer. Alors, moi, je n'ai pas la possibilité de comparer avec des HDO. Je sais que, je me souviens, je les avais testés avec mon cher Pablo. Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! C'est propre. C'est... J'allais dire en une grossièreté. Qu'est-ce que c'est propre. Alors, le Sidora... Après en avoir parlé au moment de la vidéo du Nazgul, je peux confirmer. Alors, je n'ai pas touché les rates. Je n'ai même pas augmenté mes rates. Mais là, c'est d'une propreté. Pour l'instant, je m'habitue à l'image. Je vous assure que j'en prends plein les mirettes. C'est impressionnant. On va se faire la ligne d'arbres, là. Oh, il y a des vaches. Il ne faut pas que je survole les vaches. Peut-être pas aller trop dans ce champ, là. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau réception, DVR, si je passe derrière ces arbres-là. Donc, dessus, j'ai le XM+. Donc, ça va. Même derrière les arbres, là, ça passe. Tranquille. On est bien. Ah oui, je me disais, la batterie, elle est basse. Mais oui, c'est celle que j'ai utilisée pour faire le vol à vue. Waouh, waouh, waouh. Je ne vais pas m'en remettre. C'est la première fois que je les essaye dehors. Je les ai juste testés à la maison quand je les ai reçus. Avec la Cadix Tarsier. Donc, autant vous dire que c'était propre. Waouh, c'est superbe. Donc, niveau réception, on est plutôt bien. Moi, je suis en 25 mW. Sur le CIDORA. Waouh, allez, je ne vais pas insister avec cette batterie-là. On va la ramener. Il faut que je vérifie si je suis bien en 25 mW. C'est important pour tester les lunettes. Waouh. Je suis gêné un peu le fait de ne pas voir ma sangle. C'est vrai que c'est perturbant. Allez, on va se poser et je vais relancer une batterie neuve. Enfin, neuve. Chargée, du moins. On ne tombe pas dans l'herbe, c'est mouillé. Je coupe le DVR. Alors ça, elles sont super pratiques pour ça. Tac. Superbe. Je passe en vision. Je peux me déplacer. Je vois mon drone. J'attrape mon drone avec la caméra des lunettes. C'est excellent. Mais ça n'enregistre pas, là, si je fais enregistrement. Vous pouvez voir. Non, ça n'enregistre pas ce que je vois. Mince. Je relance le DVR. Elles sont super faciles d'utilisation. Les lunettes, c'est vachement simplifié. J'aime beaucoup. Le confort, je ne vous en parle même pas. Enfin, si, je ne vous en parle, si vous voulez. Non, on verra ça dans la revue. Waouh, waouh, waouh. Allez, c'est reparti. Mon Dieu que c'est bon. Mode accro. Allumage. Pardon. Je suis vraiment gêné parce que je n'ai pas mes sangles. Ma sangle, pardon. Je m'habitue. Je n'ai pas mis trop de tilt. Je dois être à 30, 35. Je pense. Qu'est-ce qu'il y a comme bestiole, putain. C'est relou, bestiole sur la main, là. Et sur la tête, alouette. Là, je passe derrière la ligne d'arbre. Normalement, j'avais un peu de perte. Là, ça va. Nouveau RS, ici, je suis pas mal. Je rappelle que c'est un XM+, dessus. J'ai encore une bestiole sur la main, punaise. Derrière les arbres. Hé, je n'ai pas trop de perte. Ça va. Ah, je vais stresser à cause des bestioles, je vous assure. C'est chiant, mais c'est chiant. Ah, il faut que je fasse attention, il y avait des vaches tout à l'heure. Ouais, ça va, elles sont là-bas. Le pire, c'est de ne pas savoir ce que c'est comme bestiole. Oh, il est propre, il est hyperloqué. Je rappelle que je n'ai rien touché aux PIDs. C'est les PIDs d'origine. Même les Rates, je n'ai pas touché. En même temps, avec le Nazgul, il n'y a pas eu besoin de toucher. Donc, ça m'étonnait aussi qu'avec celui-là, il y aurait besoin. Ils ne sont pas trop bêtes chez E-Flight. C'est propre. Excellent. Ça ne bouge pas. Bon, au niveau réception, franchement, rien à dire. J'ai les mêmes très légères pertes qu'avec les EV 200D. Ah là 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 là, les bestioles sur les mains, sur les doigts. Pardon. Pardon, mais c'est relou. Excellent. Excellent, le petit Sidora, franchement. Rien à dire. Je vais bouffer un truc tout à l'heure. Il ne faut pas que j'ouvre trop la bouche. J'ai tendance à ouvrir la bouche quand je vole. Parfait. Allez, vas-y, je vais rentrer. Et on va tenter de ne pas casser la GoPro. Donc, par contre, je vais couper le son. Parce que je vais essayer de rester concentré avec la GoPro. Oh. Oh. C'est parti ! 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 Je suis bien sur la bonne vidéo, je vais prendre le lien. Je fais pause et on va aller sur randompicker.com. Je colle le lien et je charge bien sûr les commentaires. Donc on avait 248 likes, merci beaucoup pour les likes. Et donc là, on s'en fiche, 226 commentaires. Donc c'est parti ! Le rechargement, c'est parti ! 3, 2, 1, 3, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1 ! 26 crashs et un atterrissage, et bien non, c'était 25 crashs et un atterrissage, ah ah, est-ce qu'on va trouver un gagnant aujourd'hui, ah ah, est-ce qu'on va trouver un gagnant aujourd'hui, alors, the winner is, alors j'ai GIGID2S, un like, c'est gentil, un commentaire, salut David, je compte 25 crashs, c'est ça, dans la vidéo, ce sera le MewCat pour moi, continue comme ça, à plus, merci mon petit GIGID2S, GIGID2S, c'est chelou, ah ah ah, et bien GIGID, tu as gagné le MewCat, puisque tu veux le MewCat, donc voilà mon GIGID, on se contacte dans les commentaires, bien sûr, pour qu'on puisse retrouver que j'ai ton adresse et t'envoyer ton lot, donc merci encore une fois à tous d'avoir suivi cette vidéo, franchement, ça me fait chaud au cœur à chaque fois, autant de participants, moi, ça me va, 226 commentaires, c'est énorme, et vous savez qu'on a le concours aussi, dans la prochaine vidéo, vous aurez certainement, normalement, les résultats du concours pour le Ludilab, donc on va s'arrêter là-dessus, moi, il ne me reste plus qu'à vous dire là-dessus, bah, j'espère que ça vous a plu, parce que, moi, franchement, j'ai adoré le petit test du CIDORA de chez E-Flight, le SL5, franchement, c'est un beau bébé, donc voilà, moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, surtout, portez-vous bien, et à très bientôt dans mes vidéos, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501